Musique 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 Comment ça va ? Ça va, mais je suis malade comme d'habitude Soigne toi, faut pas chanter Mais non, en plus je chante pas, c'est que j'ai déjà commencé la convention en étant malade Donc voilà Ça va ? Faut que j'aille travailler Merci Musique 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 Allez les enfants, on avance ! Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Est-ce que vous vendez vos sculptures ? Les sculptures sont en démonstration. Est-ce que vous faites des commandes particulières ? Si on me demande, oui, je serais à même d'en faire. Mais bon, c'est vrai que je n'ai pas laissé de petites cartes pour les personnes. Quel est le tarif ? Par exemple, une fachette de prix pour une commande ? Tout dépend de l'article. Là, une orchidée comme ça, il faut compter avec une tige de fleurs comme ça, il faut compter environ 50€. Et avec deux tiges de fleurs ? Deux tiges, il faut compter 80€. Ok, donc je vais prendre commande pour ma maman. Elle vous a vu à la vidéo hier, donc elle souhaite faire une commande. Ok, merci. Une orchidée à deux branches. Bon, je vous prendrai vos cordes. Ok, merci bien. Bonjour Vincent, comment ça va ? Ça va. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'art du Mizuiki. Oui. Donc l'art du Mizuiki, c'est l'art de nouer des cordes de papier. Oui. Donc c'est un matériel traditionnel japonais. Oui. Donc à base de papier, comme ceci. On voit bien que c'est du papier. C'est du papier à l'intérieur et enroulé d'un autre papier coloré. Oui. Pour pouvoir différencier et faire des coloris différents. Donc à l'origine, ça a été créé pour faire des cadeaux ? Pour orner des présents, des cadeaux. Oui. Avec des nouages différents selon les occasions. Et donc, plus on rajoute certains symboles comme la grue, le phoenix ou la tortue. Là comme ceci. Oui. Mais en mode de nœud. Oui. Ça ajoute en plus les symboles de longévité, de chance, les portes bonheur liées au Japon. Donc tout ce qui est présent, c'est quand même quelque chose de très symbolique. Car on orne les présents avec les nœuds. Pour certaines occasions, comme j'ai dit, pour les mariages ou autres festivités. Et donc, l'ornement du cadeau est même aussi, voire plus important que le cadeau lui-même. Car on donne de la valeur au cadeau. Et en donnant de la valeur au cadeau, on rehausse le présent qu'on offre à la personne. Et qui prouve qu'on a vraiment un sentiment sincère auprès de la personne. Et donc là, vous montrez des plantes que vous avez faites. Donc là, il y a une orchidée. Très jolie. Là, il y a une rose. Et un anthorium. Un nénuphar. Et un phoenix. Et donc, si les gens vous comprennent des plantes avec vous pour des commandes spécifiques. Oui, je peux assurer une commande. Par exemple, l'orchidée. Ou un anthorium avec le peau. Donc là, plusieurs tiges avec des fleurs. Une rose. Il n'y a pas de problème. Il faut me contacter. Et ce qu'il reste ? On m'envoie un petit email avec une commande soit de fleurs ou même d'écoliers. Parce que j'ai fait des ornements pour des colliers. Oui. Ça peut intéresser les personnes. Et c'est très sympathique à offrir. Et donc là, vous montrez sur votre ouvrage qu'il y a plein de sortes de gueux. Voilà. Donc moi, j'ai un ouvrage avec lequel j'ai débuté. Oui. Qui illustrait des nœuds pour des présents. Vous voyez qu'un présent avec des nœuds par-dessus. Oui. Ça rehausse la présentation. Donc à partir de cet ouvrage, j'avais vu des modèles tout simples d'oiseaux. Oui. Et j'ai commencé à vouloir faire les oiseaux. Attendez, je vais me renseigner. Voilà. Ici, en tout petit, on voit la grue. Oui. Oui. Et donc j'ai voulu essayer de refaire ce modèle de visu par rapport à la photo que j'ai réussi. Et par la suite, j'ai essayé de rechercher sur internet des modèles plus compliqués. Donc à partir de la photo, j'ai réussi à refaire les fleurs, les tiges et le phénix que vous voyez là. Est-ce qu'en France, le Mizuiki est très répandu ? Non. Non. Il n'y a pas de livre explicatif en France. Donc il faut qu'on connaît un peu. On peut aller à la maison de culture du Japon. Il y a deux livres qui sont consultables sur place. dont il y a les explicatifs pour faire l'orchidée, pour faire les différentes fleurs. Et donc ça, ça peut aider les personnes qui sont vraiment intéressées à ce modèle. Et donc en France, vous contactez des personnes pour savoir s'il y a des gens qui faisaient comme vous, vous-même, à l'art ? Non, je n'ai pas trouvé pour l'instant. Mais s'il y a aussi des personnes qui sont comme vous, qui comptent avec vous, vous pouvez rassembler pour pouvoir... Oui, on va prendre contact, pour partager. Pour partager les techniques, les connaissances, vous se regroupez quoi. Oh ben, ça aide toujours et puis ça permet de vous partager notre passion quoi. Oui. Ok, c'est un appel à témoin alors. Bah oui, c'est bon. Merci bien. Au revoir. Au revoir.